Alors on peut lui pardonner. Oui, j'ai d'accord. Bon, eh bien, un bon point pour Alain Souchon. Après, je me suis acoquiné, j'ai fait un petit groupe avec deux filles, des jumelles, on s'appelait Marianne et Julien, et là comme on était trois, qu'on était tous les trois habillés pareil et qu'on chantait à trois, on avait pas mal de succès dans ce milieu-là, dans le monde des petits cabarets, et donc on arrivait à en faire trois, quatre, des fois le samedi, quatre ou cinq même, et on finissait par gagner un peu d'argent comme ça, et on vivait ensemble et c'était sympa. C'est une période où j'étais heureux. On était marginaux puisqu'on travaillait la nuit, et on dormait le jour, et on faisait des chansons, et on était naïfs, on était exaltés d'avoir un peu de succès, d'être applaudis, j'aimais bien cette période. Et maintenant, nos seuls candidats parisiens de cette sélection, Marie, Anne et Julien. Il était une fois deux sœurs jumelles qui chantaient ensemble, et un auteur-compositeur-interprète qui chantait tout seul. Ils se sont rencontrés à la fine fleur, ça donne un trio. Voici Marie, Anne et Julien. La chanson mélancolique La chanson mélancolique Je la connais tout entier La 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 Une autre musique Une autre musique La facture en est légère La 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 Elle enroule sa cadence À la moindre nostalgie Les silhouettes qui s'élancent On la crinoline Et la bille La 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 Si ton amie est lointaine Si ton amie est lointaine Si ton amie est lointaine Si c'est un jour de cafard La 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 verra la manguelle Se profiler dans le noir La 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 Elle te pondra par les larmes En mode dans sa musique Sur le mode de ton âme Tu seras plus mélancolique Tu seras plus mélancolique On ne faisait pas un succès formidable Mais enfin ça passait très bien Ça allait très bien Puis on gagnait un peu d'argent Vous savez le fait de gagner de l'argent Quand on fait ces métiers là De gagner un petit peu d'argent Ça vous rassure On se dit Je ne suis pas dans le monde Je ne suis pas vraiment dans le monde Mais je ne suis pas inscrit dans la société Mais dans le fond Puisque je gagne un peu d'argent Je peux payer mon loyer Tout ça C'est quelque chose de tangible De vrai Alors il y a quelque chose d'agréable De gagner un petit peu d'argent Et où y aller ? Très agréable Parce qu'on commence à exister On fait des sous On a du plaisir On n'a pas de pression On passe des auditions On fait des petites boîtes Tout ça se construit Une chose en amène une autre Puis les concours amateurs Ça a toujours existé Ici au Québec On a le festival de la chanson de Granby Les petites vallées Il y a des choses plus grosses Comme les Star Académie Mais à l'époque aussi Il y avait des vedettes Diéillées Préfabriquées Tout ça Ça a toujours existé On a toujours besoin De gens qui nous aident aussi Mais les périodes de liberté Quand on chante Et qu'on n'a pas d'albums Et qu'on ne doit rien à personne On gagne un peu de sous Mais on n'imagine pas Combien on est riche à l'intérieur Parce qu'on rêve Et on n'est jamais aussi libre Que quand on rêve Il y a toujours eu Il y a toujours eu la chanson Des airs de chansons américaines De Polanka De Elvis Presley De tout le rock Tout ça que j'aimais beaucoup Entendre à la radio Le début des Beatles Ça j'adorais Et en même temps Et en même temps Tout cet héritage De Léo Ferré J'avais des tas de disques De Léo Ferré De Guy Béard De Félix Leclerc De tous ces gens Qui ont Qui ont fait un socle A la chanson française C'est-à-dire La chanson française C'est très particulier C'est pas comme les autres Parce qu'on est des littéraires En France Et les gens aiment bien Qu'on raconte une histoire Même si c'est pas littéraire Même si c'est pas du beau français Même si on aime bien Les gens qui racontent des histoires Soit qu'ils râlent Après la société Soit qu'ils fassent des choses Romantiques Sur l'amour Soit que Donc tout cet héritage-là On l'avait En même temps Les yéyés sont arrivés Ce qu'on appelait les yéyés C'est-à-dire Johnny Hallyday Eddie Mitchell Tous ces gens Qui ont fait la vague yéyé Qui moi ne m'intéressait pas beaucoup Je trouvais que c'était De la copie des américains Qui ne m'intéressait pas beaucoup Mais petit à petit Ils se sont bonifiés Eddie Mitchell est devenu Un auteur-compositeur Un auteur de deux chansons Interprète formidable Et tout ça Et les deux premiers Qui se sont mis A avoir assimilé Le rock Et qui en faisaient Des choses intelligentes C'est Jacques Dutronc Et Robert Charlebois Quand Robert est arrivé Avec Céline Berg Et tous ces trucs Quand on était sciés Parce qu'on trouvait ça magnifique Et aussi bien Ça swingait C'était de la musique Très contemporaine Très yéyé Très Et en même temps C'était intelligent Rock Il y a des cactus Dans le monde Il y a des cactus Le monde entier Est un cactus Il est impossible Dans la vie Il y a des cactus Comme un seul pic De le savoir Ailleurs 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 Ça j'ai adoré Cette période-là Cette assimilation du rock Et en même temps D'avoir su Que les français Ils aimaient bien Que les textes Soient intelligents C'est le solo de guitare C'est donc là Où je peux distribuer Mes effets civils Au public En délire Comme vous n'êtes pas en délire Je vais donc Me changer D'un par là Ça m'évite De vous donner Des affaires sales J'arrive tout de suite Mais c'est vrai Que c'était une période Où le monde a basculé Au musical Le monde musical A un peu basculé Pour aller vers Véronique Samson Vers Michel Berger Vers tous ces gens-là Qui ont fait Toute la musique Des années 70-80 Et ce moment Il était exaltant Parce qu'on se disait On peut Moi j'aime que ça Que ça swing Les chansons J'aime bien Que la musique swing Et parce que Ça swingait pas La chanson française Dans le temps Et moi j'aimais bien Le rock et tout ça Mais j'aimais bien aussi Que ça raconte des trucs Que les chansons Elles disent quelque chose Donc voilà C'était là Voilà C'est vers ça Que je voulais aller Voilà Voilà Ben oui Voilà Alain Tout le monde Voulait aller vers ça Moi aussi Écoute Comment te dire Oublions pas Qu'on est au tout début De la psychédélie À ce moment-là Et vous étiez collé Sur les Beatles Nous on était collés Sur les Mamas And the Papas Et les Birds Et les Simon And Garfunkel Etc Donc on se disait Mais c'est des choses Intelligentes C'est des choses Qui contestent Qui sont même engagées Et qui sont purement urbaines Et pourquoi pas Utiliser ces rythmes-là Pour véhiculer Nos textes à nous Parce que c'était pas péché D'avoir une guitare électrique À l'époque Dylan avait été traité De judas Parce qu'il Dans un festival faux Qui avait pris sa guitare électrique Mais il fallait frapper fort Il fallait sortir De nos musiques molles D'inspiration Entre guillemets Rive gauche Pour arriver Avec des choses Qui parlent à notre génération Qui donnent envie De penser De danser Les deux à la fois Et c'est là Qu'il s'est passé des choses Par opposition À l'imitation américaine Et aux traductions De Dadoo Run Run Puis de Wadidi Puis etc Qu'on faisait servilement Jusque là Donc c'est une vraie révolution À un moment On m'a dit Ah tu sais Tes chansons Elles marchent pas Elles sont très bien Mais elles marchent pas Bon écoute Alain Tes chansons Elles sont très bien Très très bien Mais elles ne marchent pas Mais elles sont bien Mais bon Elles ne marchent pas Je me suis dit Bon bah je vais Il faut que je gagne ma vie Parce que je m'étais marié Et ma femme travaillait Et je me disais Il faut que je gagne ma vie Il faut que je gagne ma vie Alors j'ai vendu des méthodes Pour apprendre les langues Méthode linguaphone Je faisais du porte-à-porte J'ai fait de la peinture en bâtiment Beaucoup Et puis tout ça n'était pas très rigolo Et puis en même temps Je continuais à gratouiller Et puis un jour Je me suis dit Dans le fond Au lieu de vouloir être chanteur Pourquoi je ne ferais pas des chansons Pour les autres Pour gagner ma vie J'ai eu un enfant Pierre Donc ça m'a Oui il y a eu ça Il y a eu mon enfant Pierre Donc ça m'a responsabilisé Je me suis dit Mais je ne peux pas vivre Comme un beatnik comme ça A faire des petits métiers De rien Donc je vais essayer De faire des chansons J'ai eu confiance dans ma voix Et vous voyez Comme j'ai une voix un peu Je ne sais pas Alors moi j'ai dit Écoutez moi je veux bien chanter Je suis rentré chez moi J'ai dit à ma femme Tu sais Ils veulent peut-être Me signer comme artiste Plutôt que de placer mes chansons Alors finalement C'est peut-être pas mal Et tout ça Alors elle était contente Et puis J'étais fier J'ai eu J'ai eu Je ne sais pas J'ai eu J'ai eu